Bonjour Alassane Anne. Bonjour madame. Voilà, vous êtes expert aéronautique. Ce 5 septembre marque l'anniversaire du crash de l'avion Sénégal Air. C'était le 5 septembre 2015. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce drame? Voilà madame. Le 5 septembre 2023, huit ans jour pour jour, qu'on a médicalisé de Sénégal Air, revenant de Bois-à-Dougou, à son bord, une patiente française malade qui devait être évacuée. Et trois membres d'équipage et trois médicaux ont disparu au large de Dakar. Donc un drame qui aujourd'hui, après huit ans, tarde à être élucidé. En ce sens que depuis 2001, 2021 plutôt, l'affaire est pendante devant le tribunal correctionnel. Et c'est des audiences en ont pu finir. Donc c'est un drame qui est là. Une désolation totale. D'autant plus que, avant cette catastrophe, plusieurs alertes avaient été effectuées. alertes en ce sens que la compagnie sénégalaire, comme j'ai eu tantôt à le dire un peu partout, était une catastrophe logée au sein de l'aviation civile sénégalaise. Je vous ai mis en partage un article paru au lendemain du crash, c'est-à-dire le 6 ou le 7 septembre 2015, article où un certain Charles Gérard, qui se disait directeur général adjoint de la compagnie sénégalaire, s'était penché au niveau de la presse, d'abord pour me lâcher médiatiquement, quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu, au moment où cette personne vivait sous l'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La compagnie sénégalaire était, comme je l'ai dit, une compagnie légée au sein de l'aviation civile sénégalaise. Moi, de mon rôle de technicien, j'ai été débauché par le directeur général. J'étais un militaire régulièrement en service au niveau de l'armée de l'Oise sénégalaise. J'ai été débauché, et j'étais là pour m'occuper de la maintenance. Et au vu de toutes ces inconformités, de tous les risques qu'encouraient les visagers de cette compagnie, j'avais fait des mains et des pieds en essayant de s'ensibiliser d'abord, de discuter, d'amener les gens à la raison, d'autant plus que cette compagnie, en 1995, avait eu un accident ayant fait six morts et quatre blessés au niveau de l'appareil. Donc, c'était une expérience malheureuse qui ne devait pas être rééditée. cela m'a amené donc, au vu de tout ce qui se passait, à alerter les autorités étatiques à qui il s'agissait là, d'une affaire de grand banditisme. Les gens qui étaient là, qui n'étaient ni que par leurs intérêts financiers, au détriment, bien sûr, de la sécurité des vols et de la vie des usagers. Donc, c'est en ce sens, j'ai effectué un rapport circonstancieux adressé au directeur général de l'aviation civile avec ampliation à toutes les autorités étatiques, dont le président de la République, le premier ministre et toutes les personnes concernées. Donc, ce drame a eu lieu. Aujourd'hui, nous en sommes à 8 ans. 8 ans au cours desquels des familles sont tenduées. Je prends pour exemple cette patiente française qui a disparu. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du tribunal. Moi, en tant que témoin, avec tant d'autres qui, eux aussi, malgré le drame, peine à comparaître. Chaque fois que nous y allons, c'est des gens qui sont absents. Pourquoi ? Et pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Et ce n'est pas normal. Ça, je le dis toujours. Il s'agit d'un drame. Il s'agit d'un accident qui aurait pu être beaucoup plus grave parce que l'avion a percuté un autre appareil qui avait à son gros plus de 150 passagers. L'avion, une percution qui a eu lieu au-dessus de Tandakouda. Imaginez un peu si le choc avait été frontal. On aurait eu combien de morts ? Et puis, si cet accident s'était produit hors du territoire du Sénégal, il appartiendrait alors à l'aviation civile de ce pays-là de s'occuper de tout ce qui est enquête et que serait devenu alors l'image de marque du pays. Voilà. Donc, c'est en somme ce que je voulais dire. Et pourquoi, Alassanane, vous tenez tant à ce procès ? Où en êtes-vous exactement avec le dossier judiciaire, avec le procès ? Vous l'avez même mentionné tout à l'heure. Oui, madame. Moi, personnellement, en tant que technicien, responsable technique de la compagnie, j'étais dans un dilemme. Il fallait ou transiger, négocier avec les gens et laisser le risque encouru par les visagers de la compagnie. J'avais choisi personnellement en fait, je ne pouvais pas avoir la mort de personne sur la conscience. Alors, c'est la raison principale qui m'a poussé à me battre. J'aurais pu ne pas le faire. J'aurais pu migrer ailleurs, aller chercher du travail ailleurs et laisser la compagnie faire ce qu'elle veut. Mais, personnellement, à tout moment, j'ai prévoyé un accident et pas n'importe lequel. J'avais dit à travers le rapport circonstancié que je ne pouvais pas dire exactement quel serait le type d'accident où cela se serait peut-produit et comment. Vous imaginez un peu si ces deux avions au-dessus de Tambapunda étaient tombés sur des habitations, ce que cela aurait fait. C'est la raison principale qui a poussé le directeur général en question à me licencier en évoquant l'abonnement fallacieux de difficultés économiques. Je l'ai assigné en justice, la justice a tranché au niveau de la Cour suprême et j'ai eu bien de cause. jusque-là où je vous parle, cette compagnie me doit tout ce qu'il y a comme émolement de salaire, dommages et intérêts à ce point par rapport à la dérivance de mon certificat de travail et comme si cela ne suffisait pas, c'est un certain Charles Gérard, comme je l'ai dit, que je ne connais ni d'adam ni d'elle, qui s'est présenté comme directeur général adjoint de la compagnie qui a eu le culot de me lancher au niveau des médias et de me peindre comme un incompétent et de dire même qu'aucune compagnie ne voulait me recruter. Il faut dire qu'après ces malheureux événements, ils se sont venus sur toute la plateforme pour essayer même d'intimider ceux qui avaient voulu m'embaucher. Et c'est la raison pour laquelle depuis 2013, 10 ans aujourd'hui que je ne travaille plus. Je ne travaille plus, je ne mérite plus à nourrir ma famille. Du fait simplement de la cabale d'un lobby qui est là, qui au-delà d'avoir tué ces gens-là qui sont actuellement sous les eaux, aujourd'hui, c'est permis de me pourchasser, de me poursuivre, de me persécuter. Et là, je ne tarderai pas à m'informer le tribunal le jour où je devrais comparaître en tant que témoin. Je tiens absolument à ce que ce chargé Gérard, en l'absence de son, certainement, ce doit être son parent, le directeur général Gérard Dupouge lui disparu, doit être son parent. Donc, c'est Charles Gérard qui a eu le culot de se présenter comme étant le directeur général adjoint de la compagnie, a l'obligation de comparaître devant le tribunal et d'édifier le tribunal sur le rôle qu'il a eu à jouer par rapport à cet accident. D'autant plus qu'il avait fait un certain nombre de déclarations que je juge personnellement déclarations inexactes. Alors, l'enquête a été menée. Comme j'ai eu à le dire, ils ont évoqué disons l'argument fallacier d'une dépressurisation de l'avion suivi de l'évanissement de tous les passagers et l'avion ayant poursuivi sa route par un pilotage automatique jusqu'à épuisement total du carburant et s'établir en mer. Ça, j'ai dit personnellement en tant que technicien, c'est une insulte à l'endroit de tous les techniciens de l'aviation. c'est absurde. Comme j'ai eu à vous le décrire un peu en tant qu'extraire, une dépressurisation est prévue lorsqu'un avion en vol à haute altitude un espace RVSM subit ce phénomène. Donc, il y a un dispositif des masques à oxygène prévus que les passagers, l'équipage doivent enfiler automatiquement et amorcer une descente vers des altitudes beaucoup plus conciliantes qui leur permettront de poursuivre leur vol. Les avions subissent des dépressivisations à longueur des journées. Donc, cela ne s'est jamais produit. Ce qui s'est passé, comme j'ai eu à le dire, c'est simple. Ils n'ont pas respecté les normes éditées par, disons, la réglementation. Ils ont, ils sont venus percuter le Boeing 737 de Ceyba Intercontinental du côté du Boudel. Ils ont, ils sont passés sous l'aile, malheureusement pour eux, la dérive, c'est-à-dire la partie arrière qui a accroché le winlet. C'est cette partie arrière-là qui renforment le dispositif essentiel de manœuvrabilité de l'avion en montée ou descente ou en virage à droite ou à gauche. Donc, automatiquement, ces éléments se sont automatiquement bloqués ou alors les câbles qui devaient permettre leur manœuvrabilité se sont remplis. Donc, c'est cette difficulté-là qui est arrivée à l'équipage. L'équipage a bel et bien continué son vol, a dirigé l'avion sur Dakar, arrivés au large, ils ont voulu s'intercepter l'axe de la piste, c'est-à-dire se diriger vers la piste. Dans de pareils cas, ayant perdu tous ces dispositifs aérodynamiques qui vous permettent de tourner ou de descendre, ces dispositifs absents, il faut, disons, l'expérience de l'équipage avec un maximum de précautions pour éviter que l'avion ne fasse ce qu'on appelle le décrochage. Comme j'ai eu à le dire, ils ont essayé de le faire. Malheureusement, pour eux, ils ont décroché et ils sont tombés à l'eau. Voilà la seule explication à donner par rapport à ce crash. Et ça, ce sera l'objet d'un débat au niveau du tribunal. Voilà. Voilà. Juste une minute. Comment éviter ce genre de drame à la Sénane en tant qu'expert aéronautique ? Je dis que l'aéronautique est une science est une technique de pointe, une science exacte. tout ce qui se fait en aviation est documenté. N'y a n'a été imaginé. Les gens doivent se conformer à la réglementation aux normes. Ceux qui sont préposés à la surveillance, au contrôle des compagnies doivent jouer pleinement leur rôle sans participe. Si ceci avait été le cas, cette compagnie n'aurait jamais dû prendre les heures dans ces conditions-là. D'autant plus que le drame qui s'est produit, le scénario même de cet accident, quelque chose comme 15 jours avant, s'était produit en l'air et l'avion qui avait failli être percuté avait alerté. lorsque cet avion qui est tombé est descendu, cela a fait l'objet qui devait permettre à l'appareil de pouvoir dialoguer en l'air avec tous les aéronauts environnants. Cet instrument était défectueux. Cet instrument étant défectueux, devait être relevé de l'avion et disons le système vraiment inspecté, testé, approuvé. Cela apparemment n'a pas été le cas. L'avion a continué à voler de la sorte et c'est ce qui a occasionné un deuxième scénario malheureusement fatal. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Alassanan. Merci pour la disponibilité. Et je rappelle que vous êtes expert aéronautique Alassanan. Ce n'est pas que vous remercie maintenant.